... Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je reviens dans un instant. M. Paul donne pas de geste de violence. Ça ne servirait à rien et la police ne serait pas contente. Oui, je crois que vous avez raison pour la police. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais trompé. Jusqu'à présent. Non, en effet. Asseyez-vous un instant. Whisky. Et perrier. J'ai pensé que ça vous amuserait. C'est une situation digne d'un roman. Comme producteur de films, vous devez en apprécier tout le piquant. Un assassin offrant à boire à l'homme qui sera condamné pour son crime. Depuis quand, c'est une question de point de vue. Alors, vous avouez donc que vous avez tué Gina ? À vous, oui. C'est tout à fait intéressant. Pouvez-vous me dire comment vous avez procédé ? Oui, c'est pour ça que je vous ai téléphoné. Je savais que ça vous intriguerait. Mais il vaut peut-être mieux que je commence au début et que j'aille jusqu'au bout. Et ensuite, si vous voulez des précisions... Oh, c'est votre histoire. C'est aussi celle de Gina et la vôtre. Mais commençons par Gina. Je l'avais connue et épousée il y a cinq ans au cours de vacances en Italie. Je n'ai jamais bu de champagne depuis ce temps-là. Nous avions, en commun, décidé de ne pas ébruter notre mariage. Gina avait l'ambition de faire une carrière cinématographique. Et moi, si on avait su que j'étais marié à une femme comme Gina, ça aurait porté tort à mes affaires. Et... qu'est-ce que c'est que vos affaires ? Vous ne savez pas ? Je m'occupe d'une maison de publication et d'édition d'ouvrages religieux. Oui, je crois qu'en effet, Gina ne vous aurait pas beaucoup servi. Il y a à peu près deux mois, j'ai décidé de la tuer. J'ai établi mes plans avec beaucoup de soin. Après avoir découvert tout ce que je pouvais sur elle et vous, je suis venu par avion de Londres au cours de la matinée. Au cours de la matinée ? Oui, M. Bolton, au cours de la matinée. Je suis monté aussitôt à la maison de Saint-Pierre pour m'assurer que vos affaires personnelles s'y trouvaient encore. Ensuite, je suis descendu à l'hôtel où je vous ai entendu vous disputer avec Gina. Je suis reparti pour faire une seconde arrivée à l'aéroport. J'ai loué une voiture et je suis allé à votre villa. Je crois que vous savez le reste. Vous dites que vous avez fait une seconde arrivée à l'aéroport ? Oui, j'allais justement vous expliquer. C'est un autre homme. Il ne connaît pas mon nom. Mais il se trouve qu'il me ressemble beaucoup. Il a été royalement payé pour apporter une valise. Eh bien, il ne sera pas très difficile pour moi ou la police de repérer votre commissionnaire. Comment vous y prendrez-vous ? Eh bien, par exemple, par les petites annonces en offrant une récompense. J'ai bien peur qu'il ne réponde pas à vos annonces, monsieur Bolton. Voyez-vous, il croit que la valise contenait de l'héroïne. Il faudra que je me rappelle ça pour le prochain crime que je commettrai. Et dites-moi, après tout le mal que vous vous êtes donné, tous ces efforts de psychologie, pourquoi avez-vous voulu persuader l'inspecteur Simon de me relâcher ? Je l'ai fait pour le plaisir, monsieur Bolton. Le plaisir de vous voir vous débattre. Mais pourquoi moi, en particulier ? Et vous me permettrez de le dire, je n'étais pas le premier pour Gina. Non, c'est exact. Il y en a eu d'autres. Depuis le commencement des dizaines. Vous êtes un bel homme, monsieur Bolton. Agréable, élégant. Encore jeune. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de désirer une femme, de vouloir la posséder, de l'aimer et de savoir que vous n'êtes rien pour elle. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on éprouve en la voyant courir l'aventure. Des acteurs, des gigolos, des bellâtres ramassés dans les bars. On se sent diminué, sali, honteux. Et quelque chose commence à s'insinuer en vous. La haine. La haine pour elle, la haine pour les autres hommes. Elle pénètre sournoisement dans toutes les parties de votre corps. Et vous ne pouvez pas vous en affranchir autrement qu'en tuant. Je me suis libéré de Gina en la tuant. Et à présent, je vous tue pour me libérer de tous les autres. Vous êtes un malade. Vous devriez prendre un autre verre. En tout cas, vous n'avez pas encore réalisé la seconde partie. La seconde partie. Ah oui, vous. Vous vous êtes condamné en allant chercher vos affaires à la maison de Saint-Pierre. J'ai joué ce rôle de policier uniquement pour vous faire peur et vous pousser justement à aller les rechercher. Oui, mais il n'y a personne qui soit au courant, enfin sauf vous. Et vous ne direz pas à la police. Vous vous traiaillez si vous le disiez. Vous vous souvenez-vous de la femme au chien ? Oui, j'observais à distance respectueuse. Vous ne croyez pas que l'inspecteur Simon finira par la trouver tôt ou tard en cherchant ma troisième personne mythique ? Vous avez pensé à tout décidément. Oui, je crois. Vous n'avez pas d'autres questions à poser ? Non. Je ne trouve un cours de questions. Merci pour le whisky. S'il vous plaît. Monsieur. Est-ce que vous avez du très bon champagne ? Champagne ? Oui, monsieur. Merci.